bonjour tout le monde bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va comparer un magazine par exemple j'ai pris celui de slovégie à une vidéo youtube on va comprendre un peu comment est construit une vidéo youtube et en parallèle avec un magazine et vous allez voir qu'il ya beaucoup de similitudes donc je vous laisse juste après le générique j'ai écrit ici à peu près l'équivalent de 16 points que j'ai trouvé similaire entre un magazine et une vidéo youtube donc la première chose on va parler de la couverture ici j'ai comparé trois magazines de végis voilà et on va s'arrêter un peu sur la couverture et qu'est ce qu'on peut dire sur la couverture déjà la couverture d'un magazine ce serait l'équivalent à une miniature d'une vidéo c'est à dire que vous que vous allez acheter le magazine en fonction du visuel comme vous allez cliquer sur une vidéo en fonction du visuel donc ça c'est la première chose la deuxième chose ça va être le titre avec le titre qui va être accrocheur par exemple ici moi le visuel des burgers les burgers on sait que tout le monde aime en version végis moi ça me donne envie d'en savoir plus et d'acheter le magazine déjà il ya vraiment la couverture elle donne vraiment envie d'acheter le magazine et ensuite c'est spécial brunch voyez il ya un titre la spécial brunch et ce qui va beaucoup marcher aussi dans les vidéos youtube pourquoi vous allez plus cliquer sur une vidéo sur une autre vidéo 50 50 recettes gourmandes ici il ya 57 recettes simples et ici il va y avoir 48 recettes créatives et voyez à chaque fois qu'il ya des numéros sur des vidéos youtube les gens ils ont tendance à cliquer par exemple trois astuces contre contre les fourmis par exemple je vous donne dix mais dix meilleurs conseils pour pour faire votre brocante voyez dès qu'il ya un numéro les gens ils vont cliquer dessus donc ça c'est la première chose que je voulais dire par rapport à la couverture c'est un peu tout ce que j'ai pu retrouver en similitude avec une vidéo tout aussi tu as cliqué parce que j'ai mis 16 16 points de comparatif entre une vidéo youtube et un magazine dis moi si tu as mis si tu as cliqué à cause de ce chiffre alors qu'est ce qu'on peut trouver d'autres aussi sur la couverture ça va être par exemple des sous titres on va parler par exemple ici de légumes sur le gris mais il va y avoir aussi des graines germées vibrer vraiment en dessous de la du gros titre il va peut-être y avoir des sous des sous titres qui vont faire que vous allez cliquer par exemple peut-être que dans une vidéo on va parler de recyclerie de recettes de cuisine de vidéos du tour du jardin voyez dans une vidéo rien que sur la miniature pouvait avoir déjà plusieurs thèmes et c'est ce qui va vous donner envie d'aller voir un peu plus la vidéo ce n'est pas mon style de me mettre en bikini pour faire plus d'odimat non 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 pas pétacique ici on n'est pas chez moi si un mon deuxième point ça va être tout ce qui est édito c'est à dire que là il va y avoir l'histoire du magazine j'ai relevé par exemple qu'il y avait des réponses aux commentaires, par exemple si je vous lis juste une phrase des 3 magazines vous allez comprendre alors lorsque nous avons annoncé autour de nous le lancement de Végi, donc quand ils ont commencé à faire leur magazine la première réaction a été vraiment enthousiaste et comme quoi ça n'existait pas encore en France, donc ils étaient un peu les pionniers à lancer ce genre de magazine un peu végétarien, vegan et compagnie sur le marché et ensuite ils ont eu des réponses comme quoi ça n'allait pas marcher parce que les gens ils aiment trop la viande donc voilà, un peu l'édito, bon je vous lis pas tout mais ça donne déjà un concept de la vidéo de le côté introduction en fait, l'introduction de la vidéo donc ça c'était pour le premier magazine, le deuxième édito ça va être par exemple, je ne sais pas vous, mais il y a une énergie qui circule en ce moment et ça me donne envie de changer mes habitudes de tous les jours nous sommes le printemps le soleil commence à briller les jours allongent et il fait froid il fait chaud il y a de la graine, il y a de la neige mais dans quelle saison sommes-nous ? nous sommes en printemps dans cette vidéo on va voir la fenêtre les petits écureuils commencent à sauter de branche en branche et les oiseaux chantent de tout leur coeur et vont à la recherche des poils de chiens pour faire leur nom est-ce qu'elle est bien mon édito là ? dites-moi en commentaire donc voilà pour l'édito nous passons à la partie sommaire la partie sommaire je vais lire un petit peu ce que j'ai écrit ici on va trouver par exemple les tendances du moment les adresses les bons plans des chroniques donner la parole à une personne le panier de saison le dossier du mois en détail s'arrêter sur un article par exemple on prend un produit on s'arrête dessus les restos coups de coeur les recettes des rencontres des podcasts des témoignages des réflexions par exemple réflexion est-ce que je sais pas est-ce que vous consommez du lactose ? oui ou non est-ce que vous êtes pour le gluten ? oui ou non est-ce que vous mettez du paillage dans votre jardin ? oui ou non des inspirations du moment de la décoration du DIY des couleurs des expositions des soins des produits donc qu'est-ce que j'utilise en ce moment pour ma routine ma routine du moment au niveau de la peau tout le côté les jus jus bière vin cocktail etc et les shopping où je vais acheter mes choses en ce moment et tout le côté des livres voilà un peu ce qu'il y a dans le sommaire et là vous allez vous rendre compte que quand on prend une vidéo on peut très bien faire une vidéo shopping donc un haul spécial mes livres mes coups de coeur du moment ou une vidéo sur des cocktails ou une vidéo où on rencontre une personne et on va l'interviewer on va y venir un peu plus tard dans la vidéo toujours au niveau du sommaire je vais vous montrer quelque chose alors au niveau du sommaire ça se présente comme ça dans ce magazine et il va y avoir au milieu l'équivalent de 7 à 8 photos où vous allez retrouver des super belles photos des photos de recettes même des restaurants une personne des jus etc et du coup ça on pourrait mettre par rapport à la vidéo un comparatif qu'on dit que c'est souvent dans les 30 premières secondes quand vous lancez votre vidéo un taux d'engagement qui fait que les gens vont rester oui ou non sur votre vidéo les 30 premières secondes elles sont ultra déterminantes pour un vidéaste donc du coup c'est pour ça que c'est bien de mettre en début de vidéo des images de ce qui va se passer dans la vidéo que vous allez regarder là pendant la demi-heure qui suit le sommaire c'est un peu ce qui va donner du rythme à ta vidéo vous voyez on va voir ça ça les tendances les DIY le shopping les interviews les idées de recettes et je vous en mets et je vous en mets je vous mets des petites vidéos voilà comme ça vous voyez ce qui va se passer voilà c'est vraiment ce qui va donner les 30 premières secondes le rythme à votre vidéo maintenant on va rentrer dans les détails un peu du catalogue donc moi j'ai regardé les 3 VJ que j'ai à la maison ils sont exactement faits de la même manière on retrouve essentiellement la même chose sur un des magazines j'ai fait des croix pour savoir si c'était des rubriques qui étaient repris une fois deux fois plusieurs fois et effectivement ils sont repris à chaque fois la plupart du temps trois fois enfin à chaque fois c'est les mêmes thèmes donc c'est vraiment classé leur magazine ils sont voilà chaque mois c'est enfin tous les deux mois c'est la même chose voilà c'est classé pareil maintenant quand on rentre un peu dans le détail d'un magazine on va rencontrer enfin on va retrouver un peu tout ce qui se passe en ce moment très bien un restaurant une exposition quelqu'un qui fait qui lance sa start-up ça peut être un podcast ça peut être un produit des initiatives des cantines des livres ou des coups de coeur voilà du coup pour un vidéaste il va s'attacher peut-être soit il va faire une vidéo il va regrouper un peu tous ses coups de coeur donc ça va être une vidéo spéciale de découverte et voilà les tendances du moment ce qu'il a aimé les restaurants où il a été voilà enfin vraiment pour donner un maximum de ressources pour ceux qui regardent les vidéos et ce magazine là enfin si c'est du DIY vous allez retrouver exactement la même chose si c'est le jardin ça va être exactement la même chose bref voilà un peu le côté le côté ça bouge qu'est-ce qui se passe en ce moment les rencontres les expos et compagnie ensuite dans le magazine on va retrouver pour les trois magazines le top 10 et du coup dans le top 10 on pourrait dire par exemple vous avez forcément connu les tops les tops et les flops des youtubeurs qui vont tester des produits par exemple et qui vont vous dire mes 10 coups de coeur préférés ou les flops donc les tops et les flops et là ici ils s'arrêtent vraiment que sur les tops ils vont pas mettre les flops donc c'est intéressant aussi de se dire que que choisir mettra les flops plus facilement qu'un magazine comme ça qui veut plus être positif et montrer que leur coup de coeur à eux donc là c'est vraiment le coup de coeur du magazine comme ça peut être pour la vidéo le coup de coeur du vidéaste est-ce que toi aussi t'es comme moi quand un youtubeur parle des produits qu'il a acheté t'as envie de courir les magasins ou sur internet pour acheter la même chose et tu te dis punaise si j'avais pas regardé cette vidéo j'aurais pas claqué 30 balles dans cette partie du magazine on va retrouver tout ce qui est le tour du marché et là c'est tout ce que vous allez retrouver sur les vidéos youtube retour de course voilà vraiment le retour de course qu'est-ce que j'ai acheté mes achats du moment voilà et là ici il parle vraiment des fruits et légumes du moment qu'est-ce qu'on doit de saison en fait puisque ça reste quand même un magazine qui est axé sur le bio donc voilà qu'est-ce qu'on va manger en ce moment et on pourrait faire pour des personnes comme moi qui font du jardin qu'est-ce qu'on sème en ce moment au jardin au potager donc il y a à la fois qu'est-ce qu'on achète via le marché mais qu'est-ce qu'on sème aussi dans notre jardin donc voilà une idée par exemple enfin une idée que j'ai trouvée via le magazine retour de course qu'est-ce que j'ai acheté alors nous avons des magnifiques oignons rouges de la ferme n'est-ce pas et aussi des pommes de terre des pommes de terre qui sont pour faire une raclette bah oui attend le temps le temps qui fait en ce moment on n'a pas impression d'être au printemps moi je retourne en hiver en ce moment ensuite vu que c'est un magazine de recettes on va trouver au fur et à mesure des pages des idées de recettes donc il va y avoir un granola il va y avoir un muffin des jus etc mais c'était par exemple un magazine sur le jardin on va trouver les fleurs du moment les plantes grimpantes voilà il va y avoir vraiment plein de choses différentes enfin on va retrouver la même chose que ça soit des recettes ou des fleurs c'est pareil c'est plein d'idées différentes qu'il y a en ce moment au moment du printemps puisque c'est un magazine qui concerne le printemps du coup on peut faire très bien une vidéo une semaine dans mon assiette une semaine une journée dans mon assiette une semaine dans mon assiette mes coups de coeur tendance coup de coeur du printemps au niveau des aliments bon voilà des idées de recettes spéciales printemps voilà un peu les idées n'hésite pas à me dire si t'es vegan ou pas c'est entre nous je dirai rien ensuite va arriver la rubrique dans mon placard alors dans mon placard ça va être un peu quand les abonnés vont demander aux youtubeurs montre nous enfin je sais pas moi la cuisine tour tes ustensiles préférés pour cuisiner ou alors montre nous tes meilleurs vêtements pour aller travailler ou là il y a vraiment des idées de produits donc là c'est des placements de produits que vous voyez ici donc avec la marque Lima Bonne Terre Love voilà c'est un peu la hit list comme ils appellent souvent les abonnés ils aiment bien savoir par exemple si vous êtes aquarelliste c'est quoi tes pinceaux tes couleurs la marque de ton papier voyez c'est vraiment toutes ces vidéos où on va rentrer en profondeur dans la maison et qu'est-ce que la personne achète je sais pas toi mais moi des fois j'ai cliqué sur des vidéos qui n'avaient rien à voir avec la miniature donc il faut faire bien attention à ce que la miniature soit en cohérence avec ce qui est dit dans la vidéo sinon c'est un pouce vers le bas on est d'accord on va arriver à la rubrique du dossier du mois donc le dossier du mois c'est ce qui va prendre vraiment c'est le coeur de la saison par exemple ici ils vont faire pousser des graines germées d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque ce mois-ci au mois de mai je vais faire pousser des graines germées via une autre vidéo si on est sur le jardin ça va être peut-être planter les tomates le gros dossier sur la tomate quelle variété les couleurs les saveurs les précoces les tardives etc vous voyez on peut rester sur un sujet et en faire toute une vidéo juste sur un produit un élément voilà donc le dossier du mois je vais vous donner une superbe vidéo qui résume bien un peu le dossier du mois c'est l'herboristerie elle a fait toute une vidéo sur c'est quoi du levain c'est quoi de la levure la levure chimique la levure naturelle le levain et compagnie ça c'est un vrai dossier du mois et cette vidéo elle est vraiment géniale et vous allez apprendre plein de choses donc je vous mets juste là dans le petit i pour que vous puissiez comprendre c'est quoi un youtubeur qui s'attache vraiment en profondeur à un sujet et qui l'a bien travaillé et ça donne juste ça allez voir cette vidéo dans cette partie de magazine ils vont faire ce qu'ils appellent à la loupe c'est à dire qu'ils vont servieter vraiment sur un produit là il s'agit du kiwi et ils vont vous dire si c'est enfin que c'est un coupe fin ultra vitaminé est-ce qu'on les choisit jaune vert est-ce que c'est le bon choix le côté local et compagnie donc là il y avait pour le kiwi sauce magazine les abonnés se rendent compte à quel point le produit peut être bien et vraiment d'écrire le produit de A à Z donc ça c'est super intéressant pour les personnes qui veulent s'intéresser davantage à quelque chose de très pointu et de connaître le produit vraiment dans son entièreté alors ce teuf c'est du 1 du 0 ou du 2 ou du 3 plein air batterie c'est du 0 très bien très bien des oeufs bio à la loupe on va regarder vraiment en détail le produit sur toutes les coutures la forme le design les caractéristiques si ça vaut le coup ou pas dans cette partie des magazines on va retrouver tout ce qui est inter-journalistes sont allés directement sur place et ont interviewé un couple et ça on va le retrouver dans plusieurs magazines la même chose donc là ça va être par exemple une collaboration avec un autre youtubeur ou alors une visite d'un maraîcher ou d'un exposant ou d'un potier ou que sais-je et là ça peut être intéressant pour les personnes qui font des vidéos si c'est un autre youtubeur par exemple d'aller le rencontrer voir comment il fait l'interviewer et du coup ça ça fait monter grave les abonnés entre eux puisque en général il est conseillé de choisir des gens qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que soi on va pas choisir quelqu'un qui est trop grand mais plutôt même niveau pour que les abonnés entre eux se connaissent et se partagent mutuellement la chaîne si t'es un youtubeur et que tu as 600 abonnés on s'appelle pour une collaboration d'accord donc vous voyez c'est intéressant aussi d'aller voir des experts pour en savoir plus sur un sujet dans le magazine on va retrouver forcément tout ce qui est la publicité donc ici ils vont faire la pub de leurs propres réseaux sociaux donc ça c'est vous voyez souvent aussi au moment de youtube à un moment donné le youtubeur va s'arrêter va dire je prépare je fais une conférence sur internet rejoignez-moi je vous donne mes meilleurs conseils le lien est en description si vous voulez vous inscrire à une masterclass et compagnie donc ça c'est sa propre pub mais il peut y avoir aussi la pub d'un partenariat via des marques par exemple ici c'est Primeal il est en dernière page et du coup placement de produit comme ça discrétos dans les vidéos avec un partenariat donc c'est mieux quand c'est dit que c'est un partenariat que le découvrir par soi-même en faisant des recherches est-ce que ce youtubeur m'a menti ou pas et voilà et donc voilà pour tout le côté de la pub qui est ultra important que ce soit pour les magazines ou pour les youtubeurs même par moment si vous n'avez pas adblock par exemple le bloqueur de publicité vous allez voir passer des pubs en plein milieu des vidéos avant ou après ça peut être désagréable mais c'est un moyen aussi pour le créateur de contenu de recevoir un peu d'argent d'ailleurs si tu veux me suivre n'hésite pas je suis sur instagram facebook youtube et même pinterest ensuite dans ce magazine on va retrouver par exemple un match entre deux produits donc là ce sont tout ce qui est des vidéos un peu crash test vous allez mettre en comparaison deux produits et vous allez voir les avantages et les inconvénients de chacun je pense par exemple moi j'ai eu affaire à beaucoup de vidéos pour ma propre vie personnelle j'ai acheté la broyeuse de chez Lidl et par la suite j'ai acheté la broyeuse de chez Bosch et il n'y a pas photo celle de Bosch est nettement mieux et du coup de faire des vidéos comparatifs entre deux produits pour aider les abonnés à faire le meilleur choix si c'est un choix des intéressés et non pas payé par la marque parce que c'est ce qu'on peut reprocher des fois c'est est-ce que ce youtuber a reçu gratuitement le produit et du coup il en fait la promotion parce qu'il reçoit de l'argent en contrepartie ou le produit gratuitement ou est-ce que c'est un vrai crash test voilà où on met en duel un peu de produits si le youtuber il te dit ah j'ai adoré tel film bah toi qu'est-ce que tu fais tu vois le soir même le film qu'il a vu tu cherches sur internet hop tu regardes s'il te dit telle exposition bah tu cours à l'exposition s'il te dit j'ai acheté tel livre tu cours acheter tel livre non mais franchement des fois je suis trop influencée influencée par les influenceurs et du coup je vous influence un petit peu quand même un petit peu un autre point similaire ça va être tout ce qui est abonnement puisque là par exemple pour le magazine Végi si vous achetez un magazine genre 6 numéros ça va vous coûter un numéro qui va être offert donc il y a tout ce côté abonnement abonne-toi à ma chaîne si tu ne veux pas manquer aucune de mes vidéos mets un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo donc voilà un peu c'est quoi l'abonnement n'hésite pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne de savoir un peu de quoi je parle si tu viens pour la première fois si par exemple vous avez un tipi n'hésitez pas à mettre de l'argent sur une cagnotte sur mon tipi pour soutenir mon projet d'agriculteur de maraîcher de vidéaste pour payer tout mon matériel voyez voilà l'appel au don en fait là c'est vraiment l'appel au don ou l'appel à l'engagement au niveau du magazine ou des vidéos évidemment dans les magazines il y a toujours cette page tendance là c'est le vert le vert il est vraiment mis à l'honneur donc c'est le côté un peu du shopping qu'est-ce que j'achète en ce moment quels sont mes coûts au niveau de mes achats où je vais dans l'hôtel magasin les codes promo s'il y en a voilà en gros il y a vraiment toujours cette partie un peu shopping inspiration tendance et là ça donne vraiment envie c'est très joli tout ce vert et en fonction de la saisonnalité aussi il y aura les couleurs à mettre plus ou moins dans notre maison et pour finir il s'agit de la une des dernières pages du magazine ça va être tout le carnet d'adresses tout ce qui va être référencé dans cette vidéo va être mis à la fin du magazine et pour une vidéo youtube ça va être en lien en description savoir où j'ai acheté telle chose qui j'ai rencontré les restaurants que j'ai parlé je mets l'adresse défilé la barre de description et là vous avez toutes les infos avec des liens affiliés oui ou non mais en tout cas c'est là où il y a toutes les ressources de la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a été utile que vous avez appris plein de choses que vous avez compris un peu comment est construite une vidéo youtube qu'il y a beaucoup de recherches et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez envie de voir un peu sur ma chaîne est-ce que vous avez envie que je fasse une vidéo style magazine c'est-à-dire on va parler un peu des podcasts des restaurants des coups de coeur un peu de cuisine un dossier du mois un produit un crash test vous voyez une vidéo qui ferait un petit peu magazine à peu près d'une demi-heure parce qu'un magazine quand vous lisez vous en avez au moins pour 2-3 heures donc une vidéo d'une demi-heure sur un peu construite comme un magazine donc dites-le-moi en commentaire si ça vous plairait et je commencerai à réfléchir là-dessus je vous embrasse bien fort prenez soin de vous bisous bye bye ciao